La Bible dit que Dieu est amour et c'est une bonne nouvelle pour nous, ça nous fait toujours beaucoup de bien d'entendre que Dieu est amour. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est juste et qu'il ne peut pas ne pas punir les pécheurs qui sont injustes, qui déplaisent à sa volonté, qui vivent contre sa loi et lui font la guerre. Dieu ne peut pas nous recevoir favorablement à cause de sa justice. Et prenez un exemple, supposons que vous avez été victime de quelqu'un qui a été très très méchant à votre égard, très injuste, qui vous a fait beaucoup de tort et finalement il est arrêté, il est amené devant le juge et là le juge dit et vous l'entendez dire, « Savez-vous, moi je suis un juge d'amour, je suis un juge aimant et je ne peux pas faire du tort à ce criminel, donc je le laisse partir. Allez criminel, va en paix. » Que serait votre réaction? Sûrement que vous auriez une réaction de colère et avec raison. Oui, avec raison. Vous voulez que la justice soit faite. Eh bien, c'est la même chose ici. Dieu nous aime, mais il est un Dieu juste et il ne peut pas nous laisser aller comme ça sans nous punir. Mais Dieu a trouvé une solution à ce problème. Pour nous épargner la condamnation, le châtiment, le jugement, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a porté nos péchés, il les a expiés, il les a ôtés. C'est comme s'il a dit, « Par ici la facture, je m'occupe de tout, vous n'avez plus de dette, allez en paix. » C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.